« J'ai un bon caractère, Julia Vignali en froid avec Soto », elle répond enfin aux rumeurs. Depuis la rentrée 2021, Julia Vignali et Thomas Soto font équipe pour présenter Télématin sur France 2. Si tout se déroulait à la perfection jusqu'à maintenant, de récentes rumeurs sont venues assombrir l'horizon. Après avoir été évincé de la présentation occasionnelle de 20h30, le dimanche au profit de Laurent Delahousse, l'animateur de bientôt 50 ans aurait eu des échanges tendus ce dernier. Mais ce n'est pas tout. Selon une source anonyme qui s'est confiée aux Parisiens, il y aurait régulièrement des accrochages avec les pouces de Camerat, notamment en raison du caractère exigeant et cassant de Thomas Soto. Depuis, Julia Vignali tente comme elle le peut d'éteindre le feu. Invité sur les ondes de la station Europe 1 le jeudi 23 mars 2023, elle a assuré avoir une parfaite relation avec son acolyte. Moi je m'entends très bien avec Thomas Soto. Franchement, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui, avec Thomas Soto ce sont des petits matins enchantés. Franchement, c'est dingue que cette rumeur ait pris cette ampleur, a-t-elle lancé face à Philippe Vendel. Aucune tension donc entre la jolie Brune et son collègue, qui font les belles matinées de France 2 depuis plus d'un an maintenant. Consciente du bruit engendré par cette rumeur. La maman de Louis J, 16 ans, n'a pas hésité à insister sur ses propos dans un autre média. Invité cette fois sur RTL dans un nouveau numéro de l'émission On refait la télé qui sera diffusée samedi 25 mars 2023, elle a de nouveau évoqué son duo. Il n'y a pas d'engueulade. Il y a un journaliste et une animatrice. Il me kiffe et je l'aime énormément. J'ai un bon caractère et lui-même est un journaliste exigeant et forcément ça discute. Mais ça ne s'engueule pas. Ces rumeurs sortent de nulle part, peut-on l'entendre insister avec détermination dans un court extrait de l'émission publié sur Twitter. Concernant son avenir aux commandes de Télématin, Julia Vignelli affirme vouloir rester. En revanche, elle n'a aucune information sur les projets de son acolyte. J'aime beaucoup Thomas Soto. Mais ma carrière n'est pas entièrement liée à ses décisions. Je continue Télématin l'année prochaine avec grand plaisir. Je pense que tant qu'il ne me parle pas, c'est qu'il n'a pas pris sa décision. Et je sais que je ne l'apprendrai pas par la presse. Je connais Thomas et je sais qu'il m'apprécie beaucoup donc je serai probablement la première personne informée, a-t-elle conclu. Absent lundi 20 mars dans Télématin, une absence prévue et programmée, Thomas Soto est depuis mardi 21 mars de retour à l'antenne. Pour rappel, le 11 mars dernier, Thomas Soto avait émis des réserves quant à son envie de rester aux commandes du programme. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501